Le cénotaphe de Joséphine Baker est donc en train de rejoindre le caveau numéro 13 situé au cœur du Panthéon, juste derrière moi au terme d'une heure de cérémonie particulièrement émouvante. Deux images à retenir, l'arrivée de son cercueil certes vide mais couvert du drapeau français, un cercueil suivi par une aviatrice de l'armée de l'air et de l'espace qui portait un coussin portant donc les cinq décorations de Joséphine Baker dont la croix de guerre et la médaille de la résistance. Quand soudain, au bas de cette rue-soufflot, la voix de Joséphine Baker qui nous chante « Me revoilà Paris ». « Me revoilà Paris, ça fait longtemps qu'on ne s'est vus. Me revoilà Paris, dis-moi comment me trouves-tu ? » Et puis le parcours de l'artiste, de la militante mais aussi de la mère d'une tribu arc-en-ciel a été évoqué. Son rêve de fraternité universelle qu'elle a mené en Périgord dans son château, celui des Milandes, 60 enfants ont interprété la chanson « Dans mon village » qui évoque sa vie en Périgord. « Dans mon village, j'élève tendrement. Dans mon village, sainte aux petits enfants. » Ce soir donc, Joséphine Baker, la petite-fille du Missouri, devenue icône internationale et châtelaine, Périgordine a fait donc son entrée au Panthéon.